et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de wildermis on retrouve notre équipe bon pied bon oeil et on accueille dame phoenix qui nous rejoint après avoir perdu sa jambe et être revenu revenu au combat prête à en découdre donc on a notre nouveau personnage qui je pense va pouvoir faire un petit bout de chemin puisque elle s'en est plutôt bien tiré on a une nouvelle version dans cette partie avec plein de trucs qui ont changé enfin plein de trucs plein de trucs sympas qui ont changé on va tout de suite faire un petit listing alors déjà l'une des premières grandes nouveautés c'est que maintenant on a la possibilité de fabriquer des objets pendant la campagne avant vous souvenez à la fin de chaque chapitre on avait une petite phase de craft on pouvait améliorer l'équipement de nos personnages maintenant on peut carrément le faire directement dans la campagne ce qui ce qui est assez sympathique ça veut dire que si jamais on trouve vraiment pas du bon équipement et tout pour nos différents persos on peut complètement aller le crafter nous mêmes par exemple je crois que c'était justement dame phoenix ou l'un de nos personnages on avait toujours une armure qui ne tombait pas bien on a réussi à tout le monde et en level 2 voilà vous voyez l'idée vous pouvez maintenant crafter du stuff directement pendant la campagne ce qui est quand même vraiment pas mal par contre pour équilibrer un petit peu les choses le l'équipement des personnages qu'on recrute est un petit peu moins bon c'est à dire maintenant quand vous recrutez un pécor au début du chapitre bah il commence pas avec une arme level 3 parce que vous êtes vous êtes au chapitre 5 quoi il commence avec une arme un petit peu moins bonne et il faudra lui crafter de l'équipement il y a également le système de ressources qui a été un petit peu ajusté pour qu'on puisse crafter des choses pendant la campagne et pas forcément qu'à la fin puisqu'on gagnait les ressources tout à la fin maintenant c'est un petit peu plus équilibré donc ça c'est déjà une bonne grosse nouveauté et un autre truc qu'ils ont pas mal rework c'est le le système d'invasion alors malheureusement on va pas pouvoir le tester pour l'instant puisque pour l'instant on n'a plus aucune tulle infectée donc on n'a plus d'invasion l'invasion n'avance plus mais en fait maintenant quand il y a une invasion au lieu de l'invasion arrive prend la case et puis voilà vous pouvez aller sur la case patrouiller libérer le truc etc maintenant les invasions ont une valeur d'invasion par exemple 10 et en fait elles vont se répandre et chaque case où elles vont se répandre va leur consommer de la force ça va leur demander de l'énergie pour piller la case et elles vont continuer d'avancer mettons qu'on a une invasion qui part d'ici et qui se répand sur warm talk la roue à eau et le spinning frog fissure là elle commence à 10 là elle va consommer par exemple 3 parce que c'est une ville donc il faut 3 pour piller le truc ensuite elle va se répandre ici consommer 2 etc et ce jusqu'à ce que vous l'arrêtiez ou que bah elle expire parce qu'elle est arrivée au bout quoi et chaque ce qui est intéressant c'est que chaque pillage va prendre un certain temps donc ça vous permet d'intervenir et les défenses qu'on construit contrairement à avant où on pouvait construire des défenses vous vous souvenez ici là et ça va ça faisait juste que si vos personnages sont sur la case ils peuvent utiliser des choses pendant le combat maintenant chaque défense va comme c'est indiqué dans la nouvelle description réduire la taille de l'incursion par 1 ce qui veut dire que si vous construisez une défense de tier 1 et ben ça va consommer 1 comme je vous ai dit tout à l'heure là on arrive à 10 ça aurait été 3 de base en fait ça va être 4 donc ça va consommer plus de plus de force de l'invasion ce qui est assez pratique puisque du coup vous pouvez vraiment construire des défenses un peu partout et elles seront potentiellement utiles quoi qu'il arrive dès qu'une case sera infectée quoi donc le nouveau système est franchement assez intéressant il ya quelques autres trucs avec qui ont été changés notamment les combats eux mêmes les combats de défense qui de leur propre aveu ils le trouvaient je cite assez ennuyeux les combats de défense vous vous souvenez on était sur une carte il y avait des monstres qui n'arrêtaient pas d'arriver il fallait tenir 10 tours etc pour pouvoir pour pouvoir terminer la mission maintenant ils ont fait un truc un petit peu plus dynamique c'est à dire qu'on combat dans une zone qui correspond à là où on est par exemple une ville si on est sur une caisse de ville une forêt etc et il ya des ennemis qui vont arriver de tous les côtés et il y aura éventuellement selon les endroits où on est des paysans qui vont nous rejoindre pour défendre défendre leur bout de terrain donc du coup on va se retrouver avec notre propre groupe un groupe de paysans prêts à se battre et des ennemis qui arrivent de tous côtés il faudra tenir éventuellement contre attaquer s'échapper enfin il y aura différents objectifs a priori donc franchement une belle mise à jour bon bah c'est un peu dommage qu'on a terminé la dernière tuile infectée lors du dernier épisode parce qu'à la rigueur j'aurais bien j'oserais bien montrer ça peut-être qu'on en a fini de scouter le tunnel il va se passer des trucs on va voir dans tous les cas voilà pour la petite description de la mise à jour donc une belle mise à jour qui va avec tout un tas de fixes et compagnie bien sûr nous en attendant on va s'occuper de sécuriser cette zone et on va laisser à la drink terminée de scouter son tunnel alors on a une petite calamité alors on pourrait avoir le niveau 4 des woken fighters et le fait que la mer des ténèbres entrave l'ennemi alors on va désactiver ces deux trucs là parce que entraver ça m'arrange vraiment pas et là pareil il commence à être suffisamment nombreux sur le terrain pour qu'on s'emmerde pas les deux les deux bonus des morts kagi et je sais plus comment il s'appelle c'est pas trop gênant alors on n'a pas fini nos actions on va continuer le petit scouter compagnie alors à baisser à la drink qui termine en premier alors je ne vois toujours rien à la drink est suffisamment compétente pourtant ça fait longtemps quand même qu'elle est partie pour n'importe qui spécialement dans cet endroit est ce que l'on devrait y aller nous mêmes je pense que nous devrions commencer à réfléchir à propos de ce qui se passerait si cache ta lanterne tu as vu ça alors sortant des ombres à une une étoile rouge commence à se rapprocher deux est ce que c'est elle en tout cas c'est quelqu'un on les chuchote et plus tard à le soleil fait du bien et c'est bien à la drink parfait je donnerai tout ce que je possède pour juste pour rester ici sous le soleil le vent et les armes tu m'étonnes ça fait quoi trois mois que t'es parti alors qu'est ce que tu as vu la seule chose que je peux dire notre ennemi s'appelait lui même un roi et d'après ce que j'ai vu il n'exagérait pas alors à quelle profondeur as tu été est ce que tu as été repéré les tunnels s'enfoncent dans toutes les directions en permanence et il se il se recoupe avec des impasses ils font des boucles ils se mélangent etc qui sait combien d'entrées il y a caché tout autour de nous alors est ce qu'on va nous raconter un petit peu alors au bout de toute cette de toute cette obscurité je suis arrivé sur ce qui ressemblait un genre de château à l'intérieur d'une grande caverne tout une tout un ensemble de deux pierres et de constructions une presque une civilisation entière et le roi des profondeurs je l'ai vu leur maison ouais leur maison enfin plutôt leur forteresse pour le coup je vais te dire c'était presque irréel un monde de cauchemars un monde de gens perdus où il n'y a pas de vent ou complètement gelé et je peux te dire que j'étais pas très très anxieuse de quitter pour retrouver la surface alors si on recherche un moyen de les arrêter de détruire le chef des abyssos et de faire s'écrouler leur ordre je pense qu'on l'a trouvé alors on doit combattre la bête dans son nid d'une manière ou d'une autre cette guerre doit s'arrêter je pense que sera peut-être notre meilleure chance et du coup on doit confronter les monarques donc les chefs de les chefs des abyssos donc c'est le combat final on peut y aller à 1 2 3 4 5 très bien donc pour l'instant on va déjà se terminer cette zone on va envoyer à la drink ici histoire que elle termine et eux ils vont se rapprocher par là alors vu qu'ils vont avoir terminé toute cette zone je suis désolé mes nouvelles chaussures vous étiez nouvelle une fois toutes fraîches des bottes pleines de d'espoir très bien visiblement c'est des chaussures puis ce pouce qui se plaint pour ses chaussures alors cela faisait dix jours ou plus dans le marais puis ce pouce était s'était éloigné du camp ce matin explorant un une ruine particulièrement en ruine le fin au pire l'eau était arrivé juste waste je crois que c'est le waste c'est pas la poitrine c'est le tronc mais c'était fétide et plein de fièvre et qui aurait voulu construire quelque chose ici de toute façon des hommes serpents j'imagine plein d'écailles et d'argent et qui aiment se déplacer dans le rampant je suis contente qu'il n'en ait plus aujourd'hui enfin honnêtement je m'en fous je suis juste content que yorkhan ne peut pas me voir actuellement je plorge plorge oh mais cette construction a l'air intacte alors la structure cachée par la végétation et par la bouffe qui recouvre tout se tient sur enfin sur ses fondations ses murs les fissurés et lézardés mais pourtant toujours debout une espèce de bestiole alors de l'intérieur une fraîche odeur sort comme comme s'il y avait enfin comme si c'était un air de forêt de frais complètement déplacé alors tout cela devrait tout cela a intérêt à en valoir le coup donc elle arrive à se faufiler à l'intérieur et elle rentre dans la chambre ouf oh dis donc alors il y a un un laid ok donc visiblement un endroit tout à fait sympathique avec une eau très claire et des éclats de lumière qui qui traverse l'eau est si claire elle a l'air si propre alors elle peut sauter dedans elle peut la boire ou alors elle peut s'en aller eh ben je pense qu'elle est bien du genre à sauter allez avec un rire elle saute à l'intérieur alors de l'eau froide l'entoure pour un moment et tout son corps se sent mieux avec la sensation de la boue qui disparaît elle a des petits frissons sur les jambes sur le cou sur le dos et soudain elle ressort ah merde c'est un problème elle s'est transformée en canard ce n'est pas normal mes pieds ont l'air de pieds palmés et ma tête est toute étrange ok donc pendant un instant elle est remplie du plaisir de nager sur l'eau très très bien enfin ouais nager je sais pas si on peut dire nager bref vous voyez ce que je veux dire mais soudain une ombre l'a fait se retourner et ça tombe à travers l'un des trous du cellier très bien un canard parfait c'est juste un canard quack quoi mais pourquoi Pispousse commence à comprendre ce qui lui est arrivé ce qu'elle ne comprend pas c'est qu'elle a l'air d'un très mignon petit canard et l'autre canard du coup tombe amoureux parfait on est très très bien c'est pas bien ça est-ce que c'est permanent ? non ça ne peut pas être permanent et tout mon équipement ce n'est pas de l'équipement pour du canard j'imagine que les canards aiment bien les trucs qui brillent n'est-ce pas ? et soudain une autre réalisation la frappe ah mais tu dois être une personne aussi couac Pispousse commence à nager en voyant s'il peut sortir est-ce que tu as essayé de grimper ? alors elle bat des ailes et elle s'extrait de l'eau et il y a une sensation familière qui la prend du poids, de la grandeur, des mains solides et elle redevient pis il se pousse oh ok c'est juste la... je ne sais pas si on pourrait dire baignoire, la mare qui fait qu'on se transforme en canard le pauvre canard il est tout triste du coup alors elle sort le canard de la piscine du coup voyons voir qui tu es et hop et il reste un canard ah mais tu es vraiment un canard couac dans cette aventure le canard est amoureux très bien bon bah quelques temps plus tard Pispousse on s'en va pendant qu'on peut enfin en tout cas tant qu'on t'aura trouvé tout va bien tout va bien Maria je suis là ah on a préparé notre carte on était juste en train de te chercher et ensuite on s'en va tu as trouvé quelque chose ? un canard ? eh oui un canard couac il ne me laisse pas seul le canard il a ses petits coeurs il est tombé amoureux et parfois la création souris ah cette aventure de qualité de Pispousse quoi donc Pispousse a gagné un canard visiblement elle était là parfait donc c'était après avoir patrouillé elle a découvert un canard c'est nickel et là un canard de compagnie ce canard a décidé que vous étiez l'amour de sa vie et rien ne le convaincra du contraire canard ça marche comme un canard et ça fait le bruit d'un canard donc elle a 7 d'esquive et 7 de blocage grâce à son canard parfait donc elle a les ailes de corbeau et elle est un canard bon au moins elle n'est pas restée une cannavie c'est déjà pas mal bah ici on va construire un truc pour le coup alors des lingots et du bois du tissu et des des sortilèges ou des lingots et du tissu on va faire des lingots et du tissu et on va mettre à la drink parce que ça fera pas de mal pendant que les autres y terminent et du coup on a terminé la carrière et en fait la caisse qui était derrière est infranchissable d'accord donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas y aller on ne le voyait pas parce qu'on n'avait pas scout ici mais c'était infranchissable et bah je crois qu'on a fait tout le tour au final donc on va pouvoir commencer à se diriger là donc il faudra une équipe de 5 ici on a Pispousse comme guerrier Maria comme guerrier et 3 mystique et 3 mystiques c'est un peu déséquilibré d'autre côté nos deux nos deux comment chasseurs sont un peu un peu tout frais ça pourrait être pas mal d'avoir effectivement les gens un petit peu plus compétents et âgés donc on va les on va commencer à les les ramener là du coup pendant que les autres terminent ok ça y est la recherche est complète alors on trouve 3 fils de magie parfait et on trouve des bracelets de divinité qui font de la protection ça pourrait être pas mal pour Maria protection c'est pour la magie ouais on va le donner à Maria puisqu'elle est partie pour faire la bataille finale ça sera probablement pas un mal la tombe des héros oubliés alors si on y va avec eux on a pisse-pousse Maria 3 mystiques au niveau des relations qu'est-ce que ça donne tac 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 relations elle trouve que Yurken est agaçant et on serait avec Yurken à la drink elle a le lien de sang avec des gens qui sont plus là mais elle est camarade avec elle donc c'est pas si mal Bobette Maria qui sera avec nous oui c'est vrai elle aime pas enfin elle est rivale avec Bobette donc il y aura quand même des moyens d'avoir quelques petits trucs sympathiques Yurken Yurken sera avec nous et il est amoureux de Maria et il est rival de Pisse-Pousse donc du coup Dame Phénix bah Dame Phénix c'est embête parce qu'on vient de la renommer mais j'ai l'impression que le temps qu'elle revienne déjà il y en a pour 6 mois donc on va y aller avec ces 5 là et puis au pire ils mourront tous et les 3 suivants feront le taf et on va quand même envoyer ces 3 là ici pour se commencer à se déplacer dans le coin où il y a 81 jours on a un peu de choses à foutre on va envoyer un groupe pour confronter le roi des profondeurs et c'est parti alors il fallait le temps pour y retourner leur voyage semble interminable les tunnels se courbent en de longs arcs naturels à travers des montagnes enfouies le chariot de rations et d'équipements qu'ils ont amené avec eux est la seule chose qui fait du bruit les embusquettes sont une menace constante leur camp leur sommeil leur repas tous sont silencieux et désalignés et vu qu'ils n'ont plus aucun sens du temps au moins les champignons brûlent très bien alors longtemps après le début de leur voyage ils commencent à douter qu'ils vont jamais revoir les étoiles on dirait qu'il y a des cavernes infinies autour d'eux un vent froid un vent froid souffle dans les profondeurs et en passant d'entre les pierres il fait le chant de la terre un coeur de voix fantomatique ils trouvent les marques qu'ils ont qu'ils cherchent et éventuellement ils finissent par arriver à leur destination alors cacher les lumières avancer silencieusement passe le mot ils arrivent à la forteresse des abyssos j'imagine qu'on doit partir du principe qu'ils sont prêts à nous affronter alors de ce que là est-ce qu'on ne devrait pas être prêts nous aussi alors ils reculent jusqu'à une alcôve défensive pour mettre en place leur dernier campement c'est notre dernière chance pour gérer notre équipement avec ce qu'on a amené vidons ce chariot et prenons le maximum et donc ils font leur préparation finale ah on a moyen de faire un petit dernier équipement parfait alors déjà on va vérifier les armures de tout le monde tout le monde est en tier 2 pas de problème du coup toi tu as une lance et une masse est-ce qu'on ne te calerait pas un petit bouclier alors un dommage de moins pour les attaques qui ne flanquent pas c'est le même bouclier visiblement c'est juste le skin qui change on va lui donner ça ça m'a l'air pas mal ça coûte franchement pas cher et ça donnera un petit peu plus d'équipement maria c'est pareil t'as des armes à une main il te faut un bouclier alors on a quoi d'autre une lanterne plus 2 de protection là on peut allumer des feux un filet pour immobiliser les ennemis une hache de lancée 2 haches de lancée ok du poison on peut empoisonner un play poison ce qui fait que la cible prend des dégâts par tour et c'est utilisable deux fois non je pense qu'on va prendre un bouclier un petit bouclier pour maria alors à la drink à la drink elle a son bâton de feuille qui fait des points de vie supplémentaires bobette également comme c'est des armes à deux mains on peut pas leur donner de truc de main secondaire et Yorkhan Yorkhan on peut lui passer son bâton au niveau 3 alors sur une prouesse il endommage un point d'armure il paralyse tous les ennemis dans un rayon de tuiles on gagne un dégât un dégât de coup critique un dégât de sort et 5 de blocage on prend clairement on prend un bâton mythique le buveur des gobelins j'aime ça non bon bah on est au milieu on peut améliorer ce truc là si jamais on arrive à mettre des attaques de flanc c'est un artefact on peut attaquer en diagonale avec cette dague on fait plus un dégât critique on prend ok je pense que là on est vraiment au top du top on peut pas faire mieux on a notre canard tout va bien on est prêt à l'attaque allez c'est parti les préparations finales on est parti ça va être épique on va tous mourir possiblement alors on a des enfants de la corne trois deux mères des ténèbres deux élus un éveillé deux éveillés frondeurs ça va il nous manque de tempérance et son attaque de zone de fou alors vous savez le roi des profondeurs qu'on a rencontré l'homme dans les ombres qu'en est-il de sa reine il l'a mentionné avec déférence si elle existe j'imagine qu'on devra s'occuper des deux deux monarques abyssaux une reine et un roi un château dans les profondeurs un royaume de croyants de barbares et d'idiots allez continue comme ça Yurkan alors tout ce qu'ils ont récupéré tout ce qu'ils ont construit c'est assez incroyable et combien de vie cela a coûté c'est ma question tous ces crânes et ces choses c'est extraordinaire d'un point de vue architectural c'est tout ce que je dis si on survit à ça peut-être qu'on pourra faire quelque chose avec toutes ses propriétés n'est-ce pas alors il faut attendre la chambre du monarque pour la peine je vais boire un coup ah mais je constate que l'épisode est déjà plutôt long donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là on va s'arrêter là et on va du coup préparer notre petit combat on fera le combat final lors du prochain épisode et oui et oui c'est comme ça c'est comme ça qu'on fait des petits cliffhangers bien propres j'espère du coup que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et lors du prochain à priori on finira cette aventure donc si jamais vous voulez en voir plus éventuellement une autre campagne n'hésitez pas à me le signaler dans tous les cas je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous on va s'arrêter là on va s'arrêter là